hello les amis bon tu te trouves dans cette situation où le tissu de ton plafonné se décolle avait tout simplement je vais te montrer aujourd'hui qu'avec un petit budget tu vas pouvoir obtenir un résultat hyper convenable alors oui tu peux également l'envoyer chez un pro le démonter enfin lui va le démonter il va venir te le recoller entièrement un temps de le tissu etc mais ça a un sacré coût là je vais te montrer qu'avec un budget de 10 euros environ tu vas pouvoir vraiment le faire même toi même allez je te montre déjà ce que j'ai pris donc tout simplement ici on a une colle à tapisserie d'accord alors c'est une astuce que j'avais découvert sur youtube il ya très très longtemps j'ai déjà fait deux trois fois donc cette opération et ça a toujours fonctionné sans souci donc là j'ai pris une colle à tapisserie donc tu peux la prendre soit en poudre à diluer avec de l'eau d'accord ou alors directement comme ici prêt à l'emploi ensuite un pinceau comme ça donc assez plat d'accord pour venir badigeonner et nous on a trouvé un kit complet d'accord donc là quitte à la tapisserie au final avec une grande raclette un rouleau dur etc donc pour tout ça j'en ai pour moins de 10 euros donc c'est vraiment franchement très convenable j'estime un sur un plafonnier comme ça c'est pareil il faut compter deux trois heures de travail et oui quand même d'accord mais au moins voilà pour dix balles tu vas pouvoir avoir un plafonnier qui tombe pas sur la tête allez c'est parti je te montre ça en images je te explique les étapes principales et puis on y va let's go bon c'est parti on a démonté du coup les plafonniers d'accord donc le but du jour on va commencer par le milieu et le plus chiant c'est surtout d'accord de bien commencer par coller le milieu voilà c'est vraiment le truc le plus important une fois que tu auras bien fait ton milieu tu pourras partir sur tes côtés et ça sera équitable d'accord donc là c'est ce que j'essaye de faire ici on va le tirer un peu donc ta sont le temps que ça colle au début tu as de la marge il n'y a pas de il n'y a pas de problème là dessus on pourra le recoller au fur et à mesure voilà donc là j'ai à peu près le milieu d'accord donc tu prends ton pinceau tu viens prendre ta colle à tapisserie et tu commences direct à coller donc là tu vois il va falloir au début que ça rentre bien comme il faut tu fais attention de ne pas faire de plis une fois que tu auras une surface qui va être déjà bien bien humide tu verras il n'y aura pas de problème là dessus là au début ça va faire que de se décoller mais quand on a vraiment fait une grande partie centrale ça sera beaucoup beaucoup plus simple c'est le début un quel plus galère faire rentrer la colle ça commence à coller au centre pour avoir une belle base je vais vous montrer bon vois les amis bon on avance comme je le disais ça prend énormément de temps d'accord donc là en fait on sait également d'un décapeur thermique parce qu'il fait assez froid et oui on n'a pas choisi forcément le bon moment non plus pour le faire mais une fois que la colle commence à bien prendre le plafonnier commence à bien bien recoller et on retrouve du volume donc c'est du taf c'est du taf mais franchement c'est faisable et on verra le résultat ensemble et tu vois là dans le kit tu as une grande spatule comme ça qu'il faut en y avec et franchement c'est très très utile parce que tu peux vraiment venir chauffer que ton décapeur thermique et venir appuyer en même temps donc une fois que ta colle va commencer à devenir à température qui va venir à coller franchement après c'est ça se facile il ne faut pas hésiter à imbiber et c'est ça prend du temps faut que la colle apprennent une fois qu'apprend c'est franchement facile bien évidemment à toutes les traces après vous on disparaît au séchage donc il n'y a pas de risque là dessus bon les amis là on est à quasiment 80 % du travail effectué il reste encore tout tout le fond là bas comme on peut le voir mais sinon le plafonnier est remis enfin voilà tout est bon on a encore des c'est encore humide mais comme tu vas pouvoir le voir enfin comme tu le vois d'ailleurs sinon on retrouve vraiment plafonnier avec la couleur d'origine sans aucun souci un malgré qu'on colle par dessus la colle devient transparente en séchant et du coup il ya aucune trace vraiment top bon comme tu as pu le voir juste avant on est on a réussi déjà à refaire 80% quasiment un peu plus de 80% du plafonnier alors je te l'avoue tu verras pas le résultat final pourquoi parce que là on va être obligé de laisser sécher déjà il fait froid donc forcément ça sèche beaucoup moins vite que prévu mais comme tu as pu le voir d'accord pour moins de 10 euros tu peux facilement refaire ton plafonnier en tout cas le recoller bien évidemment ici c'est un cas extrême d'accord faut pas se mentir tout était décollé donc tous les angles tout etc c'est pour ça qu'on a eu mis pas mal de temps je te conseille vraiment que lorsque toute la partie généralement ça se décolle au centre en priorité dès que tu vois ça du coup tu agis tout de suite c'est à dire que tu vas acheter ce qu'il faut tu te mets une heure dessus tu recolles tu laisses sécher un bien comme il faut et le lendemain au moins c'est sec là comme tu peux le voir entre le avant et le après on n'a plus rien qui nous tombe sur la tête donc c'est hyper appréciable là on va donc comme je te le disais on va laisser sécher correctement toute la partie principale et on reviendra une prochaine fois refaire toutes les autres parties les arrondis les finitions etc voilà les amis donc préféré ton est avec vous pour une fois tu auras pas le résultat final complet d'accord mais je te montre par a plus b que ça tient que ça colle très très bien et que ça laisse surtout aucune trace donc très pratique allez en tout cas si cette vidéo vous a plu comme d'hab on like on commente n'hésite pas à t'abonner également et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut salut